Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, Monix et ses loisirs. J'espère que vous allez bien, moi ça va. Aujourd'hui on se retrouve pour un blabla.croix. Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait de blabla, donc ça me fait grandement plaisir de pouvoir faire cette vidéo aujourd'hui avec vous. Donc il est 20h30, on est le 21 avril et du coup j'étais impatiente de pouvoir commencer cette toile. Donc il s'agit de celle-ci Harry Potter. Lors de mon unboxing je vous avais demandé laquelle je devais commencer. Et moi j'hésitais entre celle-ci et le tome 3 en fait. Et en fin de compte, vous m'avez convaincue dans les commentaires, ce qui était le plus logique c'était de commencer par le premier tome et après de les faire à la suite. Donc je pense que c'est vrai que c'est logique et que je vais faire comme ça. Voilà, donc pour les personnes qui ne savent pas de quoi je parle, je vous invite à aller voir tout simplement l'unboxing. J'ai eu un gros craquage, j'ai commandé cette toile qui représente les 7 tomes de Harry Potter. Et voilà, donc on va commencer par celle-ci. Je suis super impatiente d'avoir un avis, de pouvoir savoir si je me sens bien avec cette toile parce qu'elle est quand même imprimée un peu sobrement comparée à celle que je fais actuellement. Donc il s'agit d'une toile en 11 CT, 50 sur 60, 10. Et voilà, du coup, voici le bébé, franchement il est juste énorme. Par moment des zones blocs et par moment beaucoup de confettis. Et là où je vais commencer, comme à mon habitude, dès que je commence un projet, c'est toujours en haut à gauche. Je commence toujours ici, je n'arrive pas à commencer ailleurs. Si je commence ailleurs, c'est que j'ai des cases définies et que je fais un tirage au sort. Sinon je n'arrive pas, je commence toujours dans cet endroit-là. Du coup voilà, donc cette toile est bien surjetée. Je vous mettrai le lien en barre d'infos, comme à mises habitudes, de là où j'ai pu l'acheter. Du coup voilà, donc... J'ai pris le temps de préparer les fils parce qu'en vidéo, il y en avait quand même 40... 44 il me semble. 44 couleurs et c'est vrai que je ne voulais pas me prendre la tête. En vidéo, ça paraît long en fait. Donc voilà, j'ai préféré le faire en amont. Je l'ai fait tranquillement cet après-midi. Et du coup là, je vous prends, tout est fait. Je n'ai plus qu'à broder avec vous et à discuter. Donc voilà, celle-ci, c'est les dernières couleurs. C'est de 44 à 41. J'aime beaucoup. Ça va me changer de ma gamme de toiles que je travaille. C'est beaucoup en ce moment du bleu-vert. Et du coup là, ça va dans le rouge, marron. Des couleurs en fait griffondor, clairement. Cette toile-là me fait beaucoup penser aux couleurs griffondor. Et voilà, pour le reste de la toile. Franchement, j'ai trop hâte de voir comment ça va dérouler. Du coup, j'avais 4 tresses. Comme à mon habitude, je coupe les tresses. Je les déplie et je coupe la moitié. Donc ça, c'est mon rab, entre guillemets. Et je mets le reste en cartonnette. Du coup, voilà. Donc ça, ça va retourner dans la pochette. Voilà. Donc, est-ce que je vais réussir à mettre le tambour sans couper la vidéo ? Donc ça, c'est le petit dilemme. Comme vous pouvez le voir, c'est une zone où il y a un tout petit peu de confetti. Et où il y a aussi... Non, c'est quasiment que... Enfin, pour moi, pour des personnes, vous me pensez que ce n'est pas du confetti. Mais pour moi, c'est clairement un petit peu plus de confetti que des toiles que je préfère. Même si c'est des points qui se suivent. Ça ne fait pas bloc en fait. Là, clairement, je vais avoir du changement de fil. Donc, voilà. Je suis quand même contente de la commencer. Bon, je pense que je vais couper la vidéo. Un instant, le temps de mettre mon tambour. Donc, voilà. J'ai réussi à la bloquer tant de bien que mal. Donc, elle est tendue. Je l'ai bloquée comme ça parce qu'elle est hyper... Enfin, elle est assez... Elle est assez longue. Donc, du coup, je l'ai plié comme je pouvais. Donc, voilà. Donc, je pense commencer peut-être par une zone que vous pouvez bien voir en caméra. C'est-à-dire par ce symbole-là qui est le... La flèche, les flèches en fait. Les flèches bleues. Je regarde, il faudrait que je fasse gaffe parce qu'il y a des symboles qui sont... Par exemple, là, il y a un T qui est de la même couleur. Donc, pas un T à l'envers. Donc, il faudrait que je fasse gaffe. Et du coup, je pensais... Je pense commencer par ça. Donc, la flèche, c'est le 8. La couleur 8, c'est... Ce gris. Alors... Et du coup, pour aller avec cette jolie toile, je pensais mettre mon petit aimant livre en fait. Même s'il y a des roses dessus, c'est pas grave. Les livres, je trouve que ça va bien. Ça correspond bien à ce thème. Du coup... Alors... Je vais pouvoir commencer à papoter le temps d'installation. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Que vous êtes bien installés. Que soit vous êtes avec votre broderie du moment et que vous l'avancez avec moi. Ou soit vous regardez comme ça parce que moi, ça m'arrive de regarder des blabla points de croix pour m'endormir. Enfin, pour m'endormir. Juste avant de dodo, en fait, je regarde des blabla points de croix. J'aime bien. C'est pas que ça m'apaise, mais voilà. J'aime bien regarder des blabla points de croix avant de dormir. Ou en brodant, tout simplement. Du coup, je vous invite à prendre votre broderie si ce n'est pas le cas. Et puis sinon, je vous souhaite une bonne vidéo. J'espère qu'elle vous plaira. Alors, attendez. Hop. Alors, que je trouve ma position. Vous êtes bien dans le cadre. C'est le principal. Du coup, qu'est-ce que je peux vous dire ? On est au mois d'avril. Donc, je vais vous parler un peu de mon mois parce que là, on est le 20. Donc, il s'est passé quelques petites choses dans ma petite vie. Du coup, j'espère que vous avez fait une bonne journée de Pâques. Pour certaines personnes, elles ne font rien à ce week-end de Pâques. Moi, tous les ans, je le fête en fait avec ma famille. Après, c'est vrai que cette année, ça a été une année un peu particulière parce que du coup, on ne l'a pas fait comme à l'habitude. C'est-à-dire qu'habituellement, on fête Pâques mes frères, ma demi-sœur, mon père et puis ma belle-mère. On fête tous ensemble avec mon conjoint. C'est-à-dire qu'on cache les Pâques et on se fait... On est des adultes, mais on aime bien faire des Pâques. C'est-à-dire que c'est à tour de rôle. Nos parents planquent tout ce qui est chocolat pour nous. On cherche et après, on fait l'inverse. C'est-à-dire qu'on cache les Pâques pour nos parents et puis c'est eux qui cherchent. Et c'est plutôt drôle en fait comme situation. Et du coup, cette année, ce n'est pas ce qu'on a fait. Après, j'ai quand même fait des Pâques du côté de ma maman. Chez ma mamie, il y avait mon petit frère, une cousine avec ses enfants et son mari, ma tante et ma maman. Et on a un peu fait des Pâques. Ce n'était pas comme les autres années, ce n'était pas le même ressenti. Mais c'était sympa, c'était une bonne journée aussi. C'était quand même plaisant. Je commence à faire des nœuds. Du coup, voilà. C'est vrai que moi, je suis vachement... Enfin, j'adore les... Entre guillemets, les coutumes. C'est-à-dire les habitudes familiales. Dès qu'on a l'habitude de faire quelque chose, c'est vrai que quand on ne le fait pas une année, ça me perturbe un petit peu. Ça m'attriste, on va dire. Je ne vais pas forcément le dire ou le faire ressentir. Mais c'est vrai que ça m'attriste. Et là, cette année, qu'on ne le fasse pas... Il n'y a même pas eu de raison particulière. Mais c'est juste que, ouais, c'était comme ça. On ne le fait pas. Et voilà. Et quand on est tout seul à vouloir que ça se passe, on ne dit rien. Enfin, du coup, pour ma part, je n'ai rien dit à ma famille. Donc, hop. Donc, voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Ah oui, cette semaine, j'ai eu mon rendez-vous pour mon poignet, pour les personnes qui ont suivi mon dernier blabla point de croix. Je vous parlais que j'avais des douleurs au poignet et que c'était une tendinite. Une certaine tendinite, je ne sais plus le nom, mais en gros, j'avais une tendinite assez sévère. Et il n'y avait qu'un rhumatologue, en faisant une infiltration, que ça pouvait soigner cette tendinite-là. Et en fait, j'ai eu mon rendez-vous et en fin de compte, il n'a pas pensé que c'était nécessaire de faire une infiltration. Parce qu'à la base, on m'avait dit infiltration, tout ça. Je me suis renseignée. Avant le rendez-vous, j'étais un peu stressée parce que je me suis dit que j'allais avoir mal. Apparemment, ça fait hyper mal. C'est une aiguille, une grosse aiguille qui plante vraiment... Par exemple, moi, mon poignet n'est juste là. Je sais que c'est un tendon qui est juste ici qui me fait mal, en fait, qui me fait mal le matin. Souvent, c'est le matin, ça m'étire et ça me fait vraiment mal. Et du coup, je me suis fait tout un film parce qu'on m'avait dit, oui, c'est une aiguille. Elle est quand même épaisse, elle rentre au niveau des tendons. Et puis, tu sens le produit, patati, patata, enfin bref. Donc, avant mon rendez-vous, je n'étais pas bien. Je n'étais un peu stressée, même si je ne suis pas trop douillette. Mais je me suis dit, vu comment on me décrit, ça doit faire mal quand même. Et je suis arrivée dans le bureau et en fin de compte, il m'a dit, non, non, on va faire autre chose. Dans un premier temps, on va tester autre chose. Et du coup, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais c'est une art-thérapie, je ne sais pas quoi. Alors, je ne sais plus. Et en fin de compte, c'était une aiguille, enfin une aiguille seringue avec un produit, plusieurs produits dedans, mélangé. Je ne sais pas, après, il a fait son taf, chacun son métier. Et il s'est mis à me faire des, je ne sais pas si vous allez voir. Là, j'ai des petits points. En fait, il s'est mis à me planter l'aiguille un peu partout en me diffusant un peu le produit. Du coup, voilà, c'était cette semaine, donc c'était quand ? Là, on est le 21, c'était peut-être mercredi. Mercredi, donc on était le 19. Mais ouais, ça ne m'a même pas fait mal. Parce que sur le moment, je me disais, ça va me faire mal, ça va me faire mal. Et en fin de compte, il pique, il me fait, ça sera ça comme douleur. Il pique, il pique, je me dis, non, ça va être pire. Donc, je m'attends à pire. Et en fait, il me fait, bon, c'est bon, j'ai fini. J'ai rien senti, enfin, c'était même pas douloureux. Même le produit, je n'ai pas senti le produit s'infuser dans ma peau ou autre. Donc, franchement, nickel. Donc, je me suis fait des nœuds au cerveau parce que j'avais peur, etc., d'avoir mal, entre guillemets. Et en fait, bah non, tout va bien. Du coup, je revois ce docteur dans 20 mois et une semaine. Donc, je croise les doigts pour que la douleur parte. Même si, bon, bah, je suis un peu mitigée parce que j'ai toujours un peu mal. C'est tout le temps le matin. C'est impressionnant comment... En fait, le corps, vu qu'il ne bouge pas la nuit ou je ne sais pas. Bah, à froid, le matin, quand j'écarte ma main comme ça, ça me fait mal. Ou je vais me prendre des décharges sans rien bouger. Je vais me prendre une décharge gratuite. Enfin, je ne comprends vraiment pas ce que j'ai. Enfin, je ne comprends pas pourquoi ça ne se guérit pas, en fait. Ouais. Donc, après, je croise les doigts que ça finisse par passer. Parce que c'est un peu... Je n'ai pas envie de dire que c'est handicapant parce que ça ne m'empêche pas de vivre. Vous voyez bien, je fais mes petites activités à côté, etc. Mais même au niveau de mon boulot, ça ne m'empêche pas de faire mon activité. Mais c'est vrai que... Ou peut-être aussi, je m'habitue à la douleur. C'est peut-être ça aussi. Vu que ça fait plus de... Combien de temps ? Ma fille, elle a 8 mois. Ça fait... 6 mois et demi que j'ai ça. Et que j'ai eu beaucoup... Enfin, pire au niveau douleur, j'ai eu... J'ai eu une douleur beaucoup... Enfin, pire que celle que j'ai actuelle. C'est-à-dire le matin, juste des petites décharges où... Ça me saisit d'un coup et... Et ça finit par passer. Ouais. J'avais pire il y a quelques mois. Mais là, ça s'est un peu calmé. Mais bon, je croise les doigts. Que le produit, ça se trouve, ça met plusieurs jours à faire effet. Je ne sais pas. C'est vrai que j'ai oublié de poser cette question-là. Voir si c'était immédiat. Ou si ça allait mettre quelques jours avant que le produit fasse effet. Sur la zone. Donc, on verra. C'est la suite au prochain épisode. Je vous dirai ce que ça donne ou pas. Et je remercie les personnes qui m'ont relancée pour ça. Par exemple, il me semble que c'est Kitty. Je te remercie d'avoir pris de mes nouvelles pour mon poignet. C'est super gentil. Du coup, qu'est-ce que je peux vous dire ? Si, bah si. La fin du mois, c'est mon anniversaire. Je prends un an de plus. Exactement le 28. Donc là, on est le vendredi. Donc dans une semaine, jour pour jour, j'aurai 29 ans. Ça me fait vraiment... En fait, ça me fait ni chaud ni froid. Et en même temps, ça fait quand même un an de plus. Je ne sais pas. J'aurais dû les fermer, celle-ci. Je ne sais pas. Je suis mitigée. C'est pareil. Tous les ans, normalement, on fête mon anniversaire du côté de mon père. Parce que mon père, il est né le 3 mai. Donc moi, le 28 avril, il est le 3 mai. Et du coup, vu qu'on est très proche au niveau jour, on fête notre anniversaire ensemble. Mais c'est vrai que là, on n'a pas reparlé. J'aimerais bien fêter mon anniversaire quand même avec mon père. C'est devenu une habitude. Chaque année, on fête notre anniversaire ensemble. Et c'est vrai que j'aimerais bien que ça ne change pas non plus. Je suis vachement quelqu'un de routinier et qui aime bien avoir ses petites routines. Dans le sens où... Voilà, je vous ai expliqué juste avant. Mais voilà, j'aime bien les choses un peu tradies qu'on a mis en place, entre guillemets. C'est vrai que là, je vais en reparler. Je pense que demain, de toute façon, je vais sûrement voir mon papa. Donc, je vais mieux en parler qu'on fasse notre anniversaire ensemble. Je vais voir ce que ça donne. Mais c'est vrai que j'aime beaucoup ces moments-là. Je suis très proche de mon papa. Et puis moi aussi, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Mais je suis proche quand même de mon papa. J'ai toujours été la fille à son père. Voilà, mon papa, c'était mon papa. Je ne sais pas comment expliquer le lien que j'ai. Et du coup, le fait de ne pas fêter... Même si ce n'est pas la fin en soi, ce n'est pas la fin du monde. En sachant que là, on n'a rien prévu, je pense qu'il va falloir que j'organise ça, que je commence à en parler. Parce que c'est vrai que depuis que j'ai ma fille, en fait, je suis un peu à l'ouest au niveau date, au niveau pour voir les gens, pour organiser des choses, etc. Je suis un peu à l'ouest, c'est-à-dire que je pense qu'à ma fille et puis à mon conjoint, enfin, on est notre bulle. Et c'est vrai, notre quotidien tourne autour d'elle. Et sans le vouloir, on oublie tout ce qui est famille, en fait, qui est autour. Donc c'est vrai que j'essaye au maximum de partager mes petits moments, c'est-à-dire que quand ma fille fait quelque chose de nouveau, ou quand on fait quelque chose tous ensemble, on envoie des photos à droite, à gauche pour faire partager. Mais c'est vrai que se déplacer, etc., c'est moins souvent. Je ne sais pas vous, si par exemple, il y a des jeunes mamans, ou même jeunes papas, qui regardent ma vidéo, ou même des mamans tout court, parce qu'il suffit de, même dans le passé, dites-moi si, à un moment donné, vous avez un peu coupé les ponts, et ne restez qu'entre vous, en fait. Enfin, je ne sais pas comment expliquer. C'est vrai qu'on reste beaucoup qu'entre nous, en fait. Je vais reprendre ici. Je me concentre, hein. Là, il ne me reste plus qu'un petit morceau. Ah oui, aussi ! Là, en me faisant... Voilà. J'ai beaucoup parlé avec Isa. Donc, Isa, je te fais un petit coucou. Et elle m'a fait la petite réflexion que... Enfin, une réflexion, ce n'était pas une réflexion, mais, en gros, que... Que elle, elle abusait avec ses bouts de fil, mais moi, j'étais pire. Et c'est vrai, je suis pire. J'adore... Enfin, j'adore. C'est une habitude, en fait. C'est une question d'habitude. J'adore... C'est même pas que j'adore. C'est que... C'est un tic que j'ai. C'est de vouloir finir au maximum mon fil. Parce que j'ai manqué une fois d'une couleur lors d'une broderie. Et j'ai détesté ça parce que j'ai remplacé la couleur par une autre qui matchait quand même. Mais j'ai vraiment pas aimé ne pas avoir tout. Et du coup, maintenant, je fais attention, j'économise à fond mon fil. C'est-à-dire que là, par exemple, je vais encore faire une demi-croix, je pense, avec le petit bout de fil qui me reste. Donc, c'est vrai que ça doit agacer certaines personnes qui regardent mes vidéos parce que je tourne et je retourne. Voilà. Là, je vais faire une demi-croix. Tac, ça fait ça là. Et voilà. Donc, Isaac, quand tu me l'as dit, ça m'a fait vraiment sourire et rire parce que c'est vrai que c'est un tic. C'est devenu un tic de faire ça. Ouais, de devoir aller jusqu'au bout de mon fil. Et moi, littéralement, ça va jusqu'au bout. Donc, et vous avez vu mon petite astuce là ? Elle marche très bien. Et je pense que je ne m'en passerai même plus de cette astuce là. Pour les personnes qui n'ont pas vu ma vidéo où j'en parle, c'est que j'ai juste collé deux trombones à mon tir-fil. Et vu que j'ai mon aimant avec mon aiguille, ça passe très bien. Et ça reste dessus. Et je ne m'en passe pas. Enfin, franchement, c'est devenu limite un indispensable pour moi. Du coup, hop. Donc, je commence à m'éparpiller un petit peu. Je ne sais plus ce que je disais juste avant. Parce que du coup, ça m'a fait de tripoter mon petit bout de fil là. Ça m'a fait penser à Isa. Mais qu'est-ce que je peux dire ? Qu'est-ce que je disais ? Je ne sais plus ce que je disais. Je parlais de quoi ? Il me semble que je parlais de la famille. Ah oui, que du coup, c'est la fin. Mon anniversaire, c'est le 28. Je prends un an de plus. Et d'ailleurs, quand vous verrez la vidéo... Alors, attendez. Je n'arrive pas à... Ok, mon bout de fil est là. Parce qu'avec le support, il est juste devant mes yeux, en fait. Le support caméra. Et c'est vrai qu'au niveau de la toile, je suis un peu perturbée. Donc, vous voyez, là, ça me fait une sorte de petit boudin qui ressort. Moi, ça ne m'inquiète pas. Généralement, je le bloque. Voilà, là, ça ne se voit plus. Vous avez vu ? Je ne sais pas si je vous l'approche. Là, ça ne se voit plus. Et en fait de compte, quand je vais venir broder les autres croix autour, je vais m'amuser à bien pousser le petit bout de fil qui dépassait, en fait. Du coup, voilà. Donc, ensuite... Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Oui, donc, je me perds. Je suis désolée. Je me perds dans mes... Dans mon blablabla... J'ai... Alors, attendez. Je crois qu'il faut que je pose parce qu'il y a mon chien qui vient d'arriver dans la chambre et il faut que je le prenne. Là, il est en train de sauter partout. Je fais juste une mini-pause pour vous et je vous reprends tout de suite. Voilà. Hop, j'espère que ça ne vous a pas trop bougé. Du coup, il est juste ici parce que monsieur, c'est un pot de colle. Hein ? T'as un sacré pot de colle, toi ? Bah oui. Pardon, petite parenthèse. Les personnes qui ont des animaux comprennent. Du coup... Alors, j'ai été coupée au moins deux fois. Alors, qu'est-ce que je disais ? Mon anniversaire. Oui, ok, on en a déjà entendu assez parler. Oui, quand je vous verrai ma vidéo, celle-ci, elle va sortir le 29. Donc, ça fera déjà un jour que j'ai 29 ans. Et j'arrive pas encore à me dire que je vais avoir 29 ans. Enfin, c'est dingue qu'à partir d'un certain âge, on n'a plus l'impression de vieillir, en fait. Là, je ne veux plus rien dire. Enfin, du moins, pour moi, j'ai vraiment cette sensation-là que mon âge, 29 ans, même quand j'aurai, je pense, une quarantaine d'années, je pense pas que... Je me dirais, ça y est, je suis vieille ou quoi. J'ai pas l'impression de me sentir vieille ou autre. Enfin, bon, vous allez me dire que j'ai que 28 ans, mais quand même, enfin, je sais pas. À partir d'un certain âge, on n'est plus pressé, entre guillemets, de vieillir. Et même quand on vieillit, on n'a pas la sensation de prendre un an de plus. Et même si on prend un an de plus, quand même. Du coup, voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Est-ce qu'il m'est arrivé d'autre chose dans mon mois d'avril, entre guillemets, depuis mon dernier blabla, que je réfléchisse un peu ? Ah si, j'ai eu une galère de nounou. Ça, ça m'a bien stressée aussi. Ouais, ça m'a bien stressée un peu. Parce que du coup, ma nounou, on va dire, ma nounou actuelle, elle a des problèmes de dos. Et du coup, avant que... Enfin, ça fait 4... Non, 5 mois. 5 mois qu'elle garde ma fille. Elle garde ma fille depuis le début, en fait. Et elle m'a jamais dit qu'elle avait des douleurs, des choses physiques, en fait. Et du coup, là, en fait, elle s'est mise en arrêt 3 semaines. Parce que du coup, ça n'allait pas. Donc, je comprends totalement qu'on n'est pas bien. Voilà, l'arrêt. Mais du coup, elle m'a avoué quand même que ça faisait plus d'un an qu'elle souffrait et qu'elle ne disait rien. Et que là, en fait, elle a fait l'erreur de ne pas se traiter son mal. Et c'est vrai que ça m'a mis un peu en galère. J'ai dû poser des jours pour pouvoir garder ma fille et trouver au plus vite une autre nounou, en fait. Tout simplement. Par chance, j'en ai trouvé une une semaine et demie après que... Même pas une semaine. On va dire une semaine et demie avant que... Enfin, après son arrêt, ma nounou... Et du coup, bah... Bah voilà. Et en plus, celle que j'ai trouvée, elle est vraiment top. Elle est vraiment top. Donc, je me amène à penser à peut-être changer de nounou. Enfin, je ne sais pas encore ce que je vais faire. Mais c'est vrai que celle que j'ai trouvée, elle est... Enfin, je ne sais pas. Je trouve que le feeling passe mieux avec ma fille. Avant, quand je déposais ma fille chez mon autre nounou, enfin, chez la nounou principale, ma fille était un peu sans réaction. C'est-à-dire que quand elle la voyait, elle était sans réaction. Pour moi, je me pensais que c'était normal. Parce que voilà. Et en fin de compte, quand... Quand je me suis mise... Enfin, quand j'ai trouvé la deuxième... Bon, la première fois que je l'ai laissée, elle était aussi pareille, sans réaction. Elle a voulu... Enfin, elle a été un peu plus discrète. Mais depuis... Ça fait combien de temps qu'elle la garde ? Ça fait une semaine et demie, voire bientôt deux semaines. Bah, tous les matins, dès qu'elle voit le bâtiment... Enfin, la maison de la nounou, elle est tout sourire. Et quand je la... Quand elle voit la nounou, en fait, elle sourit. Elle montre qu'elle est contente, en fait. Et je me dis... C'est... Soit le feeling est super bien passé, soit avec mon nounou, mon autre nounou, ça se passait pas si bien que ça. Donc, peut-être que c'est... Je suis un peu parano. Je me dis qu'il y avait peut-être un souci, je sais pas. Mais en tout cas, c'est pour ça que je me pose la question de... Est-ce que je vais garder mon ancienne nounou en sachant que ma petite, j'ai l'impression qu'elle s'est super bien adaptée avec la nouvelle et que... j'ai l'impression que le feeling passe beaucoup mieux, en fait. Donc, voilà. Je me pose la question. Pareil, je vais encore vous poser des questions, mais s'il y a certaines mamans qui ont des soucis avec des nounous et... Bon, je vous demande pas de me faire peur, s'il vous plaît. Mais des soucis avec des nounous ou que... que vous avez dû changer un peu en route de nounou, dites-moi en commentaire. Je suis intéressée pour savoir votre vécu. Mais c'est vrai que... Que voilà, ça nous a mis un peu dans le pétran, mon conjoint et moi. Et... Bon. Ça s'est arrangé quand même. Et j'ai eu de la chance, franchement, j'ai... La nounou que j'ai, elle est vraiment, elle est vraiment bien. En plus, on a... En une semaine et demie, on a quand même pris le temps de... de faire une petite adaptation pour ma fille parce que... Je voulais pas la donner comme... Enfin... Voilà. Je voulais pas la donner comme ça à une inconnue que je connais pas et que parce que j'ai pas le temps et tout, j'ai quand même pris le temps de mettre les choses en place parce que j'ai dû mettre trois jours pour la trouver, il me semble. Ouais. Trois jours pour la trouver. Ensuite, on a eu un entretien toutes les deux pour savoir son prix, son fonctionnement, etc. etc. Et ensuite, on a fait une matinée dans un... Je sais pas comment ça s'appelle ça. On appelle ça une sorte de petite crèche adaptée aux... aux assistantes maternelles. Donc, il y avait que des assistantes maternelles avec leurs enfants qu'elles gardent. Donc, je trouvais ça super sympa l'idée de... qu'elles se regroupent, en fait, qu'elles se regroupent dans un... dans une sorte de petite... de petite crèche, en fait. Et... et en fait, ça permet à l'enfant de découvrir d'autres... d'autres personnes, d'autres enfants qu'elle a pas l'habitude de voir. Donc, ma fille, c'est là où elle l'a rencontrée et... bah franchement, le feeling s'est super bien passé. Au début, elle voulait rester qu'avec moi. Et ensuite, petit à petit, plus qu'elle jouait, plus qu'elle se dirigeait vers la nounou, en fait. Et... franchement, ça s'est fait vraiment trop bien. Enfin, j'étais trop contente. et... et ensuite, on a fait quoi ? Et après, on a fait une matinée slash... début d'après-midi chez la nounou. Donc, je suis restée deux heures avec chez la nounou. Et... et voilà. Et... et au début, elle me collait tout le temps, tout le temps. Et à un moment donné, bah j'ai dû... j'ai dû partir. Et... Bon, la première journée, ça a été un peu compliqué parce qu'elle arrivait pas à dormir. Bah voilà, quoi. C'était un endroit qu'elle connaissait pas. Mais maintenant, c'est... c'est que du bonheur. J'ai l'impression qu'en... en deux semaines, elle a fait beaucoup plus de choses que... qu'avec mon autre nounou. Donc... Donc voilà. Donc je pense que en discutant comme ça à voix haute, j'ai l'impression que j'ai déjà fait mon choix, en fait. Ouais. Je... j'ai déjà fait mon choix et malheureusement pour... pour ma nounou principale, on va dire ça comme ça. Je pense que... puis même, elle a beaucoup de soucis de physique, etc. Et peut-être qu'elle pourra même pas reprendre ce métier-là parce qu'elle a des problèmes au niveau du dos, de la hanche. Et apparemment, ça parle aussi d'infiltration, peut-être d'opération. Enfin, voilà. Donc... Donc on va voir sur le long terme. Mais c'est vrai que cette histoire-là m'a beaucoup stressée. Vraiment, à pas réussir à dormir le soir parce que, d'une, j'avais peur de pas trouver de nounou. Et les deux, à me poser la question est-ce que je change de nounou, est-ce que je change pas de nounou ? Ouais. Je... C'est vrai que ça m'inquiète un petit peu. Mais bon. Chaque chose dans son temps. J'en ai trouvé une nouvelle et ça se passe bien. Et on verra avec ma nounou principale ce que ça donne parce que du coup, elle a prolongé et elle a encore un mois et demi d'arrêt. Donc j'ai l'impression que ça va être sur plusieurs mois. Donc dites-moi en commentaire votre ressenti à ce niveau de... Enfin, au niveau de mon histoire. j'aurais besoin un peu de... d'un regard extérieur en fait. Tout simplement. Voilà. Je vous remercie par avance si vous... vous voulez bien partager un peu votre... votre vécu ou autre. Du coup, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Que je réfléchisse. Ah oui, aussi. Ce mois-ci, j'ai... j'ai repris le colo. Le coloriage, ouais. Je... ça faisait, je crois, deux ans. Ouais. Ça faisait au moins deux ans que j'avais pas touché au coloriage. Ça a été... on va dire mes premières amours le coloriage au niveau manuel. C'est-à-dire que là, ces derniers temps... Ah ouais. Ces dernières années, j'ai commencé par le... par la lecture, en fait. Ensuite, je me suis redirigée... Enfin, je me suis dirigée vers le coloriage. Et... Et en fait, comme je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, j'ai des périodes. J'ai beaucoup de périodes. C'est-à-dire que... J'ai eu la lecture pendant certains... quelques mois. J'ai eu le coloriage pendant une période d'un an. Où je faisais que de coloriés. Je faisais que ça. Après, j'ai été sur le DP pendant une période d'un an aussi, à peu près. et il est venu le point de croix. Ensuite, ça a été re-la-lecture. Et après, le point de croix est revenu avec une petite période de crochet aussi. Donc, je suis une touche à tout, moi. Je suis multitâche, comme certaines personnes disent, dont Isa. On est multitâche et... Enfin, je ne sais pas, ça me passionne de pouvoir faire autre chose, en fait. Faire plein d'activités. Ouais. Rien me détend. Dès que je peux pratiquer des activités manuelles, moi, ça me détend et j'adore ça. Et je pense qu'on est nombreux et nombreuses à être comme ça, en fait. À aimer... À aimer... Faire des activités manuelles. Ça vide la tête et c'est... C'est assez agréable, quand même. Et du coup, le point de croix, ça ne me quitte pas. Le point de croix, ça fait plus de... Ça fait combien de temps, maintenant ? Ça va faire un autre... 30 ans et demi, maintenant, à peu près. Peut-être un peu moins. Que j'en fais... Je fais que ça. Enfin, je fais que ça. Je... J'en fais beaucoup. Mais là, là, depuis... Ouais, début du mois. Ça doit être la période de printemps. J'en sais rien. Il fait beau. Et surtout parce que j'ai vu... J'ai regardé quelques chaînes de colos. Et d'ailleurs, je les afficherai sur l'écran parce que perso, je n'ai pas retenu leur nom. Mais c'est vrai que... Que je regarde beaucoup en ce moment de chaînes de colos. Et puis, bah, j'adore, quoi. Tout simplement, j'aime trop. Et en fait, il y en a surtout une qui m'a donné très envie de reprendre le colo parce qu'elle faisait des colos mais trop jolis. Je ne sais plus son nom. Je crois que c'est Anne-Sophie. Je ne veux pas dire de bêtises. De toute façon, dans tous les cas, je vous mettrai tout en barre d'infos de tout ce que je dis, de tout ce que je cite, etc. Je mettrai tout en barre d'infos. Mais c'est vrai que... Ouais, Anne-Sophie. Il me semble que c'est Anne-Sophie. C'est Anne-Sophie, c'est Anne-Sophie, passion. Je crois que c'est ça. Mais je ne suis pas sûre. Et du coup, qu'est-ce que je voulais dire ? Je ne sais même plus. Je me perds dans mes explications. Je suis désolée. Il doit être 21h, là. Ouais, 21h10, fin de journée, je suis fatiguée. Du coup, je disais quoi ? Oui, j'ai replongé à cause d'Anne-Sophie. Donc, je te remercie parce que tu m'as redonné le goût, l'envie de refaire du colo, de retoucher au colo. Et c'est vrai que... que ça m'a fait du bien. Je me suis fait plaisir en rachetant des gammes de crayons de couleurs. Et j'ai eu aussi comme cadeau quelques livres de coloriage par mon chéri. Donc, super contente. Alors, attendez. Je vais reprendre. Ouais, quelques livres de coloriage que vous verrez dans le mois de mai. Je pense... Quelques... Quelques vidéos. Je vais me mettre à... Enfin, voilà. C'est l'Unyx et ses loisirs. Donc, du coup, tout simplement, je vais vous partager toutes mes petites aventures créatives. Et c'est vrai que le colo, on fait partie maintenant depuis pas mal de temps. C'est-à-dire que... Même au plus jeune âge, je coloriais. Enfin... Bon, normal. Tout le monde commence par faire du coloriage ou autre. J'étais beaucoup dans le dessin et le colo, par moment. Et en fait, ça ne m'a jamais quittée. Plus que ça. Enfin, là, ça faisait peut-être deux ans que je n'avais pas touché un coloriage. Mais là, voilà. J'ai eu une grosse envie de reprendre. Et du coup, je me suis écoutée. J'ai repris. Et du coup, je pense que je vous ferai des petites vidéos concernant le colo. Donc là, j'en ai déjà tourné deux. Deux vidéos qui sont déjà préparées et prêtes à être diffusées. Et du coup, voilà. ne soyez pas étonnés si vous voyez des petites vidéos concernant le colo. Et aussi, j'aime beaucoup la chaîne pour le coloriage. Elle fait un peu de tout aussi. Elle est multitâche. Il s'agit... Alors, je ne sais plus le nom de sa chaîne exacte. Mais c'est Myriam. Myriam, j'aime beaucoup ses vidéos aussi. Là, je suis en train de... Enfin, souvent, je trouve une chaîne et je signe toutes les vidéos sur le sujet. qui m'obsède entre guillemets. Je mets bien des guillemets. Et du coup, j'aime beaucoup ses colos. Je trouve qu'il colorie super bien. En sachant que, moi, vous verrez, de toute façon, mon niveau n'est pas très haut. Il ne faut pas se dénigrer. Il faut bien un début à tout. Mais c'est vrai que je suis vraiment à mes tout débuts parce que j'ai commencé par les colos mystères. tout ce qui est livres mystères pour les personnes qui ne connaissent pas. C'est un peu comme le point de croix ou comme l'EDP. C'est qu'il y a des zones avec des numéros. Et en fait, il y a une couleur par numéro. Et on décide du nuancier des numéros avec une aide en bas de la page. Et du coup, on colorie le dessin et il y a une image qui apparaît. Et du coup, j'ai commencé beaucoup avec des collages comme ça au tout début. Et ensuite, je me suis mise à faire vraiment des colos avec un peu de relief entre guillemets même si je n'en ai pas fait beaucoup parce que du coup, je me suis mise à arrêter à ce moment-là. Mais c'est vrai que là, j'ai une grosse envie de reprendre et là, on est à la fin du mois à peu près. J'en ai fait combien ? Je ne sais pas moi. Peut-être une dizaine, je crois. mais après, c'est beaucoup de mystères. Donc, les mystères, c'est beaucoup plus rapide que les colos avec du relief, des ombrages, etc. Mais ouais, je ne pensais pas reprendre le colo. Franchement, je ne pensais pas. J'avais tout mis parce que je n'ai pas de pièces à moi. Je n'ai pas de bureau. Je n'ai pas tout ça. Ah mince, vous voyez là, à parler. J'ai failli manger un signe. Vous voyez, c'est un thé. Du coup, je n'ai pas de pièces à moi, j'ai plus des espèces de rangements. Et vu que le colo prenait beaucoup de place avec tout ce qui était matériel et livres, etc. J'avais tout mis en caisse et j'avais mis ça dans le garage. C'est-à-dire que tellement que je ne y touchais pas, je me suis dit autant mettre ça en caisse pour pas que ça prenne de la place vu que je n'ai pas beaucoup de place déjà de base. Et du coup, vu que ma grosse envie est revenue, enfin une grosse envie est venue, du coup, j'ai tout ressorti. J'ai dû m'aménager à un petit coin rangement qui est dans ma chambre. Et je m'en sors comme ça. Mais c'est vrai que le mieux serait d'avoir une pièce ou une sorte de petit bureau atelier. Et d'ailleurs, Myriam, franchement, ta pièce, elle est géniale. Elle a tout un plan d'une bibliothèque avec des livres et plus vers le bas de sa bibliothèque des bouquins de colo. Et elle a un petit bureau à côté. Franchement, sa pièce, je rêverais d'avoir la même. Franchement, je ne cracherais pas sur une pièce comme ça. Mais bon, je n'aurai jamais ça, ça c'est sûr. Mais ouais, j'aimerais bien avoir ma pièce à moi pour pouvoir ranger toutes mes activités en fait. Mais bon, ça viendra un jour, je pense que on en a déjà parlé avec mon chéri en plus. vu qu'il voit que j'ai beaucoup d'affaires, il m'a dit il faudrait une pièce, on ne peut pas faire autrement, il faudrait une pièce pour pouvoir t'organiser parce que là, moi, en ce moment, j'en ai un peu partout. C'est-à-dire que j'en ai dans la chambre, j'ai deux bibliothèques dans ma chambre remplies de livres. Dans cette bibliothèque, j'ai mis mes puzzles. Ensuite, sur le côté, j'ai une commode où du coup, j'ai fait de la place pour mettre tout ce qui est colo, colo. Et mes points de croix sont rangés en caisse dans un cagibi qui est juste à côté de la cuisine. Donc, je sors ce que j'ai besoin, etc. Mais c'est vrai qu'une petite pièce ne me déplairait pas parce que pour le moment, voilà pourquoi je fais beaucoup de points de croix parce que je n'ai pas besoin de support. Mais c'est vrai que par exemple, le colo, on a une table basse qui se relève comme une table haute en fait. Donc du coup, je suis dans mon canapé. Je suis bien, clairement. Je suis bien, mais je serais mieux sur un bureau plus haut, plus adapté, une chaise plus adaptée à mon dos, etc. Bref, on peut toujours mieux faire et c'est vrai que ça serait mon rêve d'avoir une pièce et je pense qu'on est tous comme ça quand on a des activités un peu manuelles, un peu où on doit prendre un peu de place, etc. C'est vrai qu'une petite pièce à part, un petit bureau, c'est toujours mieux. Du coup, voilà, je m'éparpille un petit peu. Tout ça pour vous dire que vous n'étonnez pas si vous voyez des vidéos sur le coloriage, c'est vrai que ça m'anime et puis ça m'animera le temps que ça m'animera parce que je sais que les activités chez moi, ça part et ça vient. donc voilà. J'espère que les vidéos vous plairont. J'espère que ça vous plaira. En tout cas, moi, je vais prendre beaucoup de plaisir à aller tourner ces vidéos-là. Pour le moment, j'ai des petites idées de ce que je vais faire. Déjà, j'ai une revue sur une marque de crayon de couleur. Je vous laisse le suspense lors de la vidéo qui sortira. J'ai un haul de mars. Ouais, un haul du mois de mars. Donc, j'ai réuni tous les achats que j'ai pu faire au mois de mars. Et je pense que je ferai ça... Je ne ferai pas juste un achat... Enfin, une vidéo juste pour un achat. Je vais regrouper à chaque fois que je dépenserai un peu d'argent pour mon matériel ou autre. Pour le colo, je pense que je ferai ça un petit haul un petit haul de mes achats du mois. Ça peut être pas mal. Et ensuite, je pense qu'aussi je ferai peut-être des vidéos... Comment ça s'appelle ? En fait, mes colos réalisés. Par contre, je ne pense pas en faire tous les mois. Peut-être tous les deux mois parce que je ne suis pas non plus une personne qui colorie beaucoup. Là, même si j'en ai fait une dizaine, entre guillemets. Je ne sais pas. Ça reste des colos mystères qui sont faits un peu... Pour moi, les colos mystères, en fait, je les fais avec plusieurs matériels. C'est-à-dire qu'il y a des livres qui ne servent qu'avec le crayon feutre et le crayon feutre clairement, je me défoule. C'est un défouloir. Je colorie vraiment avec des traces et tout. Je m'en fiche. Je m'en fiche. Clairement, je m'en fiche. Il y a d'autres livres que je garde pour tout ce qui est crayon de couleur. Voilà. Il y a d'autres... Et ensuite, il y a vraiment les colos où d'ailleurs, je vais me relancer dedans tout clairement parce que ça me fait un peu peur. En fait, c'est ça. Le problème, c'est que j'ai peur de me louper en voyant tellement de belles choses chez les autres, entre guillemets. Il ne faudrait pas que ça me tracasse. Mais en voyant tellement de belles choses chez les autres, j'ai peur que ça ne rentre pas si bien que ça, etc. Mais il va falloir que je me fasse un peu violence et que je me dise que c'est pour moi. C'est pour me faire plaisir. Et puis, c'est en faisant qu'on apprend et qu'on s'améliore. Surtout dans le coloriage, en pratiquant les différents matériaux, etc. parce que du coup, j'ai une envie de faire plein de différentes choses en fait. De tester, de voir ce que j'aime, ce que je n'aime pas, etc. Donc, vous allez découvrir ça sur ma chaîne et avancer avec moi à ce niveau-là. je trouve que ça peut être sympa. Du coup, voilà. J'espère que je n'ai pas été trop longue sur ce sujet-là parce que certaines personnes peut-être s'en fichent. Vous me direz en commentaire si ça vous plaît de savoir que je vais faire du colo. Si vous faites du colo, si ça vous passionne aussi, voilà. Dites-moi tout en commentaire. Moi, j'adore partager. C'est ce que je cherche. Pour le moment, je réponds à chaque fois qu'on me laisse un commentaire. Je réponds toujours parce que je mets un point d'honneur à vous répondre parce que vous prenez du temps sur... Enfin, du temps sur votre temps entre guillemets pour répondre à mes... Enfin, pour laisser un petit commentaire et pour... Voilà. Je trouve ça important de garder un lien avec vous et de partager parce qu'à la base, c'est pour ça que j'ai ouvert ma chaîne. Tout simplement, c'est le partage. Du coup, voilà. Donc, je pense que je vais vous laisser là parce qu'elle est super longue la vidéo et j'ai peur qu'au montage, j'ai des problèmes parce qu'à chaque fois qu'elle est longue comme ça, ma vidéo, dans le montage, j'ai des soucis. Donc, je croise les doigts de ne pas avoir de problème et voilà. c'est dommage quand même j'ai envie de finir le fil avec vous. Hop. Attendez. Hop. Je pense que je vais finir le fil avec vous. Tac. Je suis silencieuse, je suis désolée. Hop. Voilà. J'ai refait ma toquette service. Je vais vous laisser là. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous regarderez ma vidéo et je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous et bye bye.